Dans un passage célèbre de son histoire de la pensée économique, l'économiste américain Murray Rothbard a célébré ce qu'il appelle l'éclat de Turgot, le présentant comme le plus grand économiste du XVIIIe siècle avec Cantillon. Si Turgot est parvenu à de tels sommets, il le doit à la combinaison de trois facteurs. Le premier, sa famille illustre, qui a donné de nombreux intendants. Le second, l'époque dorée dans laquelle il naît et grandit. Turgot avait 21 ans lorsque Montesquieu publia l'Esprit des lois et 24 lorsque parut le premier volume de l'encyclopédie. Il est le contemporain des physiocrates, de Voltaire, d'Hydro, d'Holbach, Adam Smith, Condorcet, etc. Le troisième facteur, enfin, c'est sa précocité intellectuelle. Élève à la Sorbonne, il écrit à l'âge de 22 ans une lettre sur le papier monnaie, prononce des discours remarquables et compose à 24 ans la liste de 52 ouvrages à faire. Quoiqu'encore jeune, il collabore à l'encyclopédie, écrivant les articles étymologie, existence, expansibilité, foire et fondation. Le seul de nature économique, l'article foire raconte l'origine des foires et marchés et critique l'intervention croissante de l'État qui les dérange et les paralyse. Au cours de ses premières années, il a pour maître Vincent de Gournay, qui le prend sous son aile et se lie d'amitié avec lui. À la mort de Gournay en 1759, Turgot compose son éloge, dans lequel on trouve un superbe résumé de la doctrine du laisser-faire. Il écrit notamment « Sous tous les points de vue par lesquels le commerce peut intéresser l'État, l'intérêt particulier, abandonné à lui-même, produira toujours plus sûrement le bien général que les opérations du gouvernement, toujours fautives et nécessairement dirigées par une théorie vague et incertaine. » En 1767, à l'heure intendant, il compose un précis d'économie sous le titre de réflexion sur la formation et la distribution des richesses. Division du travail, souveraineté du consommateur, propriété privée, rôle du capital, tous les grands thèmes économiques sont évoqués. De nombreux historiens, le dernier en date étant une historienne, Anne-Claire Young, ont souligné les ressemblances entre ce livre de Turgot et celui d'Adam Smith, La richesse des nations, publié neuf ans plus tard. Turgot a défendu la liberté du commerce des grains dans des lettres à l'abbé Théré, ensuite communiquées au roi, mais dont la moitié est désormais perdue. Il écrit « Monsieur, si quelque chose presse, ce n'est pas de mettre de nouvelles entraves au commerce le plus nécessaire de tous, c'est doté celle qu'on a malheureusement laissé subsister. » S'il n'y a jamais eu un temps où la liberté la plus entière, la plus absolue, la plus débarrassée de toute espèce d'obstacle, ait été nécessaire, j'ose dire que c'est celui-ci, et que jamais on a dû moins penser à donner un règlement sur la police des grains. En 1769, Turgot composa l'article « Valeurs et monnaies » pour le dictionnaire de commerce de l'abbé Morley, qui finalement ne paraîtra jamais. Galliani avait déjà remarqué que l'homme est la commune mesure de toute chose, préfigurant cette analyse subjective que conduira Turgot 30 ans plus tard dans cet article, où celui-ci développe cette proposition et l'approuve. En 1770, bien avant Bentham, Turgot compose un mémoire réclamant la liberté du taux de l'intérêt et de l'usure. « C'est une erreur de croire que l'intérêt de l'argent dans le commerce doivent être fixés par les lois des princes, dit-il. C'est un prix courant qui se règle de lui-même comme celui de toutes les autres marchandises. » Pour défendre cette position, il réfute l'opposition d'Aristote et celle des pères de l'Église. On trouve dans un écrit oublié de 1773 une lettre à l'abbé Théré sur la marque des fers, un résumé remarquable de la doctrine du laisser-faire telle que l'entendait Turgot. « Ce que doit faire la politique est de s'abandonner au cours de la nature et au cours du commerce, non moins nécessaire, non moins irrésistible que le cours de la nature, sans prétendre le diriger. Parce que pour le diriger sans le déranger et sans se nuire à soi-même, il faudrait pouvoir suivre toutes les variations des besoins, des intérêts, de l'industrie des hommes. Il faudrait les connaître dans un détail qu'il est physiquement impossible de se procurer et sur lequel le gouvernement le plus habile, le plus actif, le plus détailleur risquera toujours de se tromper au moins de la moitié. On trouve là un énoncé très clair de la doctrine du laisser-faire ainsi qu'une préfiguration des analyses de Frédéric Hayek sur la prétention du savoir, c'est-à-dire l'impossibilité qu'a un État de connaître les forces économiques afin de les piloter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada